Comme nous sommes là à index on va afficher nos articles ici on va aller un peu en détail et puis passer à détail voilà voilà pour l'affichage nous allons faire nous allons la sélectionner les requêtes là au niveau de l'index et on prend un article tout article ayant la visibilité 1 pour que ça soit affiché donc c'est très simple vous récupérez ce niveau là très simplement et puis on va essayer d'afficher nos contenus à ce niveau là voilà on va essayer d'afficher nos contenus à ce niveau là allons-y et bien voilà nous allons ajouter le contenu ici j'allais dire ici début et là fini ok enfin carrément et puis on met ce code là donc ici c'est juste les divs panel et autres tout ça je vois si c'est les divs mais ici c'est notre fameux appel à l'affichage on affiche comme on veut on affiche la date de publication on affiche tout et ce qui est un peu bizarre c'est ici pour le contenu nous allons afficher jusqu'à 300 caractères pour voir tout on doit cliquer ici pour aller dans dans les fichiers carrément article non détail détail point php pour voir le contenu de l'article et détail point php ça sera le fichier qu'on va créer bientôt en attendant pour voir la suite de l'article c'est là bas ok on va essayer de voir tout ça bientôt et c'est ici même dans cette vidéo voilà on a déjà tout montré si on parle à la voix et puis ici et voilà puis ici on ajoute détail point php dans détail point php on peut d'ailleurs prendre l'histoire de l'index parce que c'est juste la publication on prend tous les contenus des index ici et puis on vient avec dans détail détail et puis on va juste essayer d'échanger ici et les contenus donc à ce niveau on modifie juste ça on récupère l'aï dit après avoir récupéré l'aï dit on passe à notre pdo on passe notre pdo on passe notre pdo et puis on récupère on va essayer d'envoyer ça dans les contenus donc on va utiliser ça article voilà et voilà pour cette partie qui reste ici c'est juste ajouté c'est voilà c'est l'une de code là pour la partie qui reste c'est ce jeu c'est juste prendre ces lignes de code là donc ici qu'est ce que ça nous dit ça nous dit que si voilà on affiche article catégorie article titre et puis on affiche la date de publication et puis juste à côté là on a un lien de téléchargement où on demande de télécharger contenu tout en demandant voilà ici c'est dans un dossier que nous avons créé bon à la racine on crée un dossier fichier on va commencer à poser tous les fichiers et au niveau des liens on ajoute juste les noms du fichier avec son extension pour que les contenus soient téléchargeables si le fichier n'est pas là donc dans ce cas là si l'article dans le fichier les liens est vide on dit l'article n'est pas à télécharger si dans les liens il ya quelque chose on présente le contenu à télécharger de télécharger contenu de l'article voilà c'est ce qu'on va essayer de voir un peu directement sur notre site ici voilà malheureusement il n'y a rien qui s'affiche ici on comprend pourquoi on rentre dans notre page d'administration vous voyez qu'il y a ici au niveau des publications il y a 0 donc ici l'administratif c'est que l'article n'est pas encore publié et deux parties d'un modifié et qui sont publiés une fois il publie paf on voit qu'ici ça a changé et si nous venons ici on actualise paf on voit que l'article vient de s'afficher et c'est ce qu'on voulait vous montrer voilà j'ai ajouté notre article quand vous visiez là bas on voit que vous n'avez pas de contenu mais sinon j'essaie d'ajouter notre fameux l'orème ipsum ici avec autant de lignes ok j'ai copie ça bon je coupe on est de copier on pas là bas ici on modifie cet article là on a juste du lorème ipsum on enregistre voilà on rentre ici on actualise vous voyez le texte qui est là et si on rentre ici voyez c'est 300 caractères qui se trouvent là qu'on lire la suite c'est ça donc on a dit expliquer tout ça dans les textes c'est ce qui était prévu pas de contenu à télécharger si on a ajouté les liens à télécharger on aura de contenu à télécharger à ce niveau donc ici on a tout expliqué vous êtes du début jusqu'à la fin vous pouvez maintenant créer votre blog avec php c'est à vous d'ajouter la beauté j'ai pas mis l'accent sur la beauté vraiment j'ai pas mis l'accent sur la beauté je vais voir prochainement si on peut mettre l'accent sur la beauté ou sinon votre blog est là avec la gestion des utilisateurs avec la gestion des espaces membres parce que là si j'ai pas les deux utilisateurs qui est là c'est qui voilà qu'ils verrent bon j'ai modifié carrément son mail ici pour que je me connecte un bc gmail.com et les mots dépassent 488 tu vois par exemple nous sommes là on se déconnecte et puis je vais me connecter j'aimais a baissé est-ce que c'est un bc gmail.com et puis j'ai mis le mot de passe quand je m'enregistre paf vous voyez c'est un simple utilisateur qui a le rôle d il n'a pas le pouvoir de faire quelque chose voilà index utilisateur ça vous désirez vous pouvez l'envoyer là où vous voulez mais c'est que oui si j'ai l'envoyé dans l'index utilisateur index utilisateur il se retrouve avec la gestion d'utilisateur carrément modifié ça carrément modifié ça j'enregistre ça c'est où quand on s'authentifie on doit partir au index utilisateur non on part d'un index article voilà index article on corrige là bas et puis on revient ici on se déconnecte on se on met un décès à rebase d'e-mail d'autres comme puis voilà on met ouf article voilà je n'ai pas trouvé article je rentre encore ici c'est article article cc fichu là il est où il est où index article.php c'est celui-là qui je dois appeler à ce niveau là j'ai rentré je me connecte encore dc aux bases d'e-mail dot com et puis là je mets voilà quand je me log je suis à ce niveau là je peux voir seulement les articles et je peux pas les supprimer je peux les modifier même si je partais sont modifiés je ne veux pas trouver le bouton publier ni annuler parce que je suis un utilisateur publicateur simple c'est l'administratif qui a ce rôle là donc je peux tout faire ici et je n'ai que ces menus là c'est ça mon tableau de bord voilà c'est qu'on voulait vous montrer dans cette partie c'est vraiment très puissant très puissant du début jusqu'à la fin nous sommes vraiment heureux que vous avez suivi cette partie de formation tout ce que nous allons vous demander à présent c'est de vous connecter et vous abonner sur la chaîne essayer d'aller sur notre site malhomme academy point pw et vous connecter là bas vous pouvez trouver beaucoup de choses derrière et télécharger le contenu de tout ce site alors à bientôt